Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur Aquazen, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit suivi de mon aquarium nano 20 litres. Donc on va en profiter pour faire le tour de l'aquarium, faire le point des petites modifications qu'il y a eu. Premier focus, mon anubia nana qui vous voyez elle fait un petit peu la gueule. Alors elle était de l'autre côté de l'aquarium si vous vous souvenez, plantée dans le substrat. Alors il y en avait beaucoup qui m'avaient dit fais gaffe, elle pousse beaucoup mieux sur les racines ou sur les roches. Donc du coup après ça je l'ai quand même laissé quelques temps dans le substrat, ça allait bien et puis ensuite je me suis dit tiens allez je vais la poser sur la roche. Et depuis ce moment là, elle a pas arrêté de se dégrader. Je l'ai sorti de l'eau l'autre jour, il y a toutes les feuilles qui sont tombées, il y avait plein de pourriture au niveau du rhizome. Alors est-ce que c'est dû au fait que je l'ai planté dans le substrat ? Peut-être, on verra bien ce que ça donne. Au pire j'en rachèterai une autre et je la poserai directement sur la roche. Là ici les cacombes bas, j'ai décidé d'en remettre, donc j'ai fait à nouveau des boutures pour essayer que ça pousse dans le fond du bac. Si vous vous souvenez bien dans la dernière vidéo, autour de mes aquariums, j'avais planté une Heléocaris, plante gazonante qui devait faire un petit peu comme de l'herbe dans le fond de l'aquarium. Elle est très exigeante en CO2 donc du coup je l'ai enlevée, je l'ai essayé de la basculer dans le 80 litres et même dans le 80 litres qui est sous CO2, elle ne pousse pas super. J'ai remis de la cacombes bas en espérant que ça pousse beaucoup mieux. Je me suis rendu compte avec cette plante qu'il fallait absolument la bouturer en permanence de manière à la renouveler. On va parler un petit peu du combattant, donc on peut voir qu'il se porte très bien, mis à part une petite pourriture des nageoires qui est un peu persistante, néanmoins ça se maintient. Il y en a beaucoup qui me font la remarque, en tout cas c'est une situation qui est stabilisée. Pour ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, il avait une grosse pourriture des nageoires, je m'étais fait beaucoup de soucis, j'avais commencé à le traiter au sel, avec des produits, je l'avais même sorti de l'aquarium pour lui couper les nageoires moi-même, c'était une manipulation très stressante pour moi et pour lui, donc du coup j'évite d'en revenir là. J'essaie de garder une bonne qualité d'eau et du coup ça se maintient. Donc je surveille la situation, tant que ça reste acceptable et que ça se propage pas, eh bien je laisse faire. En tout cas ils se portent toujours très bien, ils cohabitent de façon admirable, là encore il y en a beaucoup qui me disent, notamment dans la vidéo d'introduction des escargots, ouais tu vas voir, ils veulent les bouffer et tout, ben non. Encore une fois, la réputation du bêta, il faut pas faire des généralités. Certes c'est un poisson qui est caractériel, le caractère peut varier d'un poisson à l'autre, après personnellement quand on me demande qu'est-ce qu'on peut mettre avec un bêta dans un aquarium 20 litres, je recommande la prudence. Car ce qui marche avec moi, je n'ai pas la prétention que ça va marcher avec les autres. Si vous tentez une acclimatation avec d'autres petits poissons grégaire, prévoyez toujours la solution de secours. Moi par exemple, j'avais la solution de secours de pouvoir transférer mes rasbora dans l'aquarium 80 litres, si jamais il y avait un souci. Les rasbora, ben écoutez, les rasbora ils vont très bien, il y en a beaucoup qui râlent en effet, oui c'est pas le bon volume, il devrait pas être là, c'est pas le bon nombre. En tout cas, encore une fois, je veux pas lancer la polémique. Je dis pas que parce que je le fais que c'est possible chez tout le monde, en cas moi ça marche bien, il semble être en excellente santé. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce type de vidéo pour jouer à la transparence. Je vais faire aussi une autre vidéo de suivi de mon aquarium 80 litres pour vous montrer ce qui a marché, ce qui a pas marché. En l'occurrence, sur l'aquarium 20 litres, il y a beaucoup de choses qui ont marché, j'ai pas eu beaucoup de problèmes. En avant-plan aussi, il y a des plantes gazonantes que j'avais acheté in vitro, dont le nom m'échappe. Désolé pour le nom des plantes, je suis vraiment pas très bon pour ça. Ça fait un mois et demi, elles se sont développées, mais un truc de malade. Au départ, si vous reprenez mes premières vidéos sur le nano, ça faisait deux ronds d'herbe, et là depuis un mois et demi, elles ont pris de l'ampleur, elles se sont étalées, et les deux plants se sont rapprochés pour ne former qu'un seul bloc. Maintenant, il ne me reste plus qu'à développer l'arrière-plan. Aussi, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai placé également une feuille de catapa au fond de l'aquarium. La feuille de catapa, j'espère qu'elle va être utile, notamment parce que j'ai un ph qui a 7'4, donc j'aimerais qu'il baisse un petit peu. Je compte aussi sur ses propriétés antibactériennes, pour notamment lutter contre la prouetture des nageoires de mon combattant. La feuille de catapa, bientôt, je vais vous faire aussi une vidéo aquatech qui porte sur ce sujet. Quand elle sera disponible, vous pourrez cliquer en haut à droite de l'écran pour y avoir accès. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires sympas à mettre, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, liker la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501